... Durant une semaine, des jeunes catholiques de toute la planète avaient rendez-vous avec des responsables de la pastorale de la jeunesse, des théologiens, des sociologues, des anthropologues, pour dresser ensemble un tableau le plus complet possible de leurs conditions de vie. Non pour préparer leur avenir, mais pour comprendre dès aujourd'hui leur présent. Il y avait cette habitude de dire que les jeunes étaient les futurs de l'Église et de l'humanité. Mais le pape François insiste beaucoup que les jeunes, ils sont les présents. Et je pense que, moi personnellement, je pense que s'ils ne sont pas les présents de l'Église, ils ne seront jamais les futurs, parce que dans les futurs, ils ne seront plus jeunes. Alors ou ils sont les présents, ou ils ne seront jamais les futurs de l'Église. Fort de ce constat, des spécialistes sont venus apporter leur clé de lecture du monde des jeunes. Dans les années 70, qui furent celles de ma jeunesse, la quête d'identité s'exprimait souvent sous les espèces de la revendication. Aujourd'hui, la quête d'identité apparaît globalement plus individuelle et plus silencieuse. À côté de ces analyses pointues, les témoignages se succèdent. Mon message au Synode est de leur faire savoir que, même si je suis en sécurité ici en Italie, il y a encore beaucoup de jeunes là-bas qui n'ont pas de futur, qui vivent ce que j'ai vécu en Syrie. Et c'est quelque chose de difficile de ne pas avoir d'avenir ni d'éducation. La centaine de participants s'est répartie en groupes linguistiques, l'occasion d'aborder par exemple la question de l'engagement radical de certains jeunes. On a quand même la problématique du terrorisme, qui est une vraie problématique actuelle. Et ce sont des jeunes qui vont aller se former parce qu'ils cherchent un combat à mener. Il faut qu'on ait bien conscience de l'ambiguïté du combat. C'est-à-dire, effectivement, Saint-Paul s'exprime, j'ai mené le bon combat. Oui, mais le combat peut être justement un combat à mort. Je pense qu'il y a une responsabilité pour l'Église de dénoncer ce faux combat. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à mener sur la manière dont on présente l'idéal. Dans ces groupes linguistiques, les jeunes ont pu aussi donner des clés de compréhension de leur monde. Je veux dire que la chose principale qui préoccupe les jeunes, c'est qu'ils veulent être dans une relation au-delà des frontières. Ils ne veulent pas deux frontières. Si la communauté que vous essayez de créer crée des barrières entre vous et les jeunes, c'est totalement inconcevable pour eux. Donc, il faut construire une communauté qui leur permette aussi de voir ailleurs, de dialoguer avec l'extérieur. Donc, le dialogue est une composante primordiale pour notre génération. Pour préparer ce Synode des Jeunes, le Vatican veut donc dialoguer avec la jeunesse du monde entier, comme l'explique le principal responsable du Synode avec une intuition tout évangélique. La foi signifie Jésus en personne. C'est une personne. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas quelque chose d'astrate. Mais c'est une personne. Je crois que cela sera très intéressant. Les jeunes veulent des personnes, veulent des témoignages. On pourrait croire parfois, quand on est à Rome, qu'on est un peu dans une sphère déconnectée du terrain. Mais en fait, très vite, les prises de parole, elles sont extrêmement incarnées. Et moi, ce qui me stimule beaucoup et me nourrit beaucoup, c'est d'entendre la réalité très concrète des jeunes dans leur dimension sociale, économique, leurs problématiques, un peu partout dans le monde. En fait, on n'est pas une église hors sol. Les témoignages et les échanges de ce séminaire contribueront au prochain Synode d'octobre 2018. Sous-titrage ST' 501